Il nous donne déjà de l'appétit alors qu'il est seulement en travaux. Nous vous en remercions vivement. Nous savons l'importance du coût. Nous mesurons d'autant plus la générosité qui est la vôtre et celle de l'État pour la communauté chrétienne. Je voudrais vous assurer de notre prière. C'est notre manière de vous traduire notre reconnaissance à vous et à tout ce que vous représentez, c'est-à-dire notre pays dont nous sommes fiers d'être des citoyens et où nous voulons aussi assumer pleinement nos responsabilités. Nous savons que votre projet de modernisation des cités religieuses se poursuit à travers différentes sensibilités religieuses dans le pays et nos différents sanctuaires diocésains sont aussi compris dans ce programme. Au nom des évêques et des communautés chrétiennes de différents diocèses, je voudrais aussi vous dire toute notre reconnaissance pour ce travail. Nous prions pour vous, pour votre mission, pour vos ambitions. Les besoins ne manquent pas, ils sont immenses. Et quand on a la chance de pouvoir être identifié, on apprécie, puisqu'il y a beaucoup à faire. Nous prions pour que le pays demeure dans la paix, la concorde, dans le respect de la pluralité, de nos options, de nos projets de société, demandant au Seigneur de nous faire la grâce de la paix et de la civilité, que nous soyons capables, au Sénégal, de débattre de manière opposée et d'échanger sur nos différents projets de société, que cela se passe dans le respect, la civilité et la citoyenneté. Ce pays est le nôtre, il nous appartient à nous tous et c'est ensemble que nous le bâtissons. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que nous soyons unis autour de cet objectif commun qui est de bâtir notre nation.